... Bienvenue à tous. Chéarté de la vie, les coûts élevés des loyers écautions, le chômage, le raquette et la situation de certains travailleurs. Des préoccupations soulevées par les centrales syndicales hier à l'occasion de la fête du travail. Face à ces problèmes, le premier ministre Dania Cablan-Duncan a rassuré les travailleurs quant à la satisfaction de leurs revendications en souffrance. Il a aussi ajouté que l'amélioration des conditions de vie des populations préoccupe le gouvernement. Et les travailleurs étaient aussi à l'honneur à Catiola hier en bien ses commentaires. Charles Tato. Fête des travailleurs. À Catiola, les différents responsables locaux des syndicats n'organisent pas de cérémonie marquant cette commémoration. La non-réprésentation des centrales syndicales et l'absence des unités industrielles participent à cette morosité dont affiche la ville de Catiola, chef lieu de région du Humble. Néanmoins, les responsables locaux des syndicats ont un message. Le problème de l'insécurité à Catiola, alors pas plus tard qu'avant-hier, à la faveur d'une petite pluie, alors certains de nos camarades au niveau de la cité des enseignants à Jolabougou ont été victimes d'un braquage de manière très violente. Alors aujourd'hui, nous voudrions lancer cet appel-là aussi pour que une attention particulière soit menée au niveau de Catiola. Pendant cette journée déclarée férié payé, le service minimal doit être assuré comme le veulent les textes de loi sur le travail. Mais l'impression ici à Catiola est que nombreux sont les hommes de petits métiers qui n'ont pas leur esprit sur la célébration. Je suis voisin avec des fonctionnaires. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ils ont pris le temps pour se reposer très bien. Et comme moi, je suis un jeune commerçant, ce n'est pas que ça ne me concerne pas, mais nous, on travaille du jour en jour. Donc, je suis sorti pour venir à mon magasin et venir vendre. Nous, on ne peut pas rester à la maison parce qu'on est habitué des réseaux au marché. Si tout le monde est resté à la maison, et les gens qui vont s'arabitailler, les banqueurs, comment ils veulent s'arabitailler ? Aujourd'hui, c'est la fête parce qu'il y a beaucoup de travail ici et je suis venu aider mon patron. Les responsables locaux des syndicats entendent s'organiser pour la célébration de l'an prochain avec éclat. Depuis, Charles Blegoudé a comparu hier devant le juge de la Cour pénale internationale à cette audience. L'accusation a sollicité un mois de plus pour fournir d'autres éléments de preuve contre l'ex-patron de la galaxie patriotique. L'accusation annonce donc d'autres preuves d'ici le 6 juin. Quant à la défense, elle a souhaité que ce calendrier n'influe pas sur la date du début de l'audience de confirmation des charges dans cette affaire fixée au 18 août prochain. Au Nigeria, un attentat à la bombe a fait au moins 16 morts hier à Abusha. Et trois attentats ont tué un soldat et un policier vendredi en Égypte à la veille de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle que l'ex-chef de l'armée attisant de la chute du président islamiste Mohamed Morsi est sûr de remporter. De violents combats ont éclaté vendredi matin à Benghazi, la grande ville de l'est de la Libye. Entre l'armée libyenne et une milice rapportent des habitants. Des coups de feu, des explosions ont retenti pendant plus d'une heure aux premières heures. Bilan, cinq militaires tués. L'Assemblée nationale constituante tunisienne a adopté jeudi la nouvelle loi électorale. Cette loi doit permettre la tenue d'élections législatives et présidentielles cette année, objectif d'ôter le pays d'institutions pérennes et démocratiques plus de trois ans après la révolution. Et pour terminer dans l'est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle opération militaire tôt ce 2 mai au matin. Elles se sont attaquées au symbole même des séparatistes pro-russes. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.